bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de culture bikes vous reconnaissez peut-être l'endroit ici on est au centre de l'europe des 15 à wani en tirage c'est la commune de viroinval on est déjà venu faire une vidéo c'était au tout début d'ailleurs de tourisme et moto à l'époque la chaîne s'appelait tourisme et moto mais on va pas refaire une vidéo sur sur l'endroit simplement ici on va vous présenter un lieu insolite un lieu touristique un peu insolite qui casse un peu les côtes de la moto d'ailleurs mais je vous en dis pas plus vous allez voir certainement le lien je vous fais un petit un petit teasing comme ça même si vous avez vu la miniature et le titre on y a souvent des parallèles qui se font entre aviation et moto je vous fais pas tom cruise dans top gun évidemment mais on va partir ici sur une attraction touristique qui est un peu insolite vous allez voir et je pense que ça vaut le coup d'essayer on prend les bécanes on prend la route et on se retrouve là bas à tout de suite une fois n'est pas coutume nous troquons notre deux roues pour prendre un peu de hauteur car oui aujourd'hui culture bike s'envoie en l'air et part découvrir d'autres sensations souvent assimilées à celles de nos machines les liens entre aviation et moto sont fréquents pensé wells angels par exemple et nous voulions nous aussi tenter une nouvelle aventure du moins à notre niveau donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On se retrouve le long de la dernière route Napoléon. Si vous vous souvenez, on avait fait un triptyque sur la dernière route de Napoléon qui va l'amener jusqu'à la bataille de Waterloo. On est ici, chaussée de Bruxelles à Genap. On n'est pas très très loin du carrefour de Béziti. C'est là où il y a la première confrontation entre les Français et les Anglais en 1815. Mais on n'est pas du tout là pour parler de Napoléon. On vient ici pour quelque chose de totalement différent et de vachement plus moderne. On va rentrer à l'intérieur et on va voir de quoi il s'agit. C'est parti ! Salut Max ! Salut Jeffrey ! Donc toi tu es instructeur, pilote ici à l'European Flight Simulator. C'est exact. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors ben voilà ici on a un simulateur de 737-800 NG, donc les mêmes que Ryanair par exemple. Et on donne principalement des petits cours à un peu tout le monde qui veut venir et on s'amuse un petit peu toute la journée en fait. Dans le simulateur ? Dans le simulateur, bien sûr. Et comment ça se passe ? On arrive, on prend un ticket, on y va ? C'est presque ça. Voilà, donc en fait on fait des réservations en ligne et ensuite tu viens ici, tu as d'office un petit briefing avant le vol pour te montrer comment ça va se passer. Puis ensuite en fonction de la formule que tu as choisi, tu auras plus ou moins de temps de vol et on pourra faire plus ou moins de choses en fonction encore une fois du temps que tu as. Et développer certaines choses, augmenter la difficulté offert à mesure du temps et puis voilà. Ok, c'est ouvert à tout le monde ou alors est-ce qu'il faut des connaissances en aéronautique ? C'est ouvert à tout le monde, au grand public, aux petits, aux grands, aux vieux, aux jeunes, tout ce que tu veux. On a des pilotes qui viennent, on a des gars qui n'ont jamais pris l'avion, on a des gars qui ont peur de l'avion, on a vraiment un public qui est très 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 hétéroclite. Ok, des gens qui ont peur de l'avion ou qui viennent en 6 minutes ? Exact, justement ça peut aider alors en fonction de leur gentillesse on peut faire qu'ils tout le goût. Parfait, bon ben on va aller voir la bête, je vais aller enlever ma bête et puis ben on s'envoie en l'air. Ça marche ! Donc Max, on se retrouve à l'intérieur, première chose que j'ai envie de dire, c'est quand même vachement impressionnant, rassure-moi en une demi-heure je dois pas tout connaître. Non, t'inquiète, c'est tout ce qui est ici, au-dessus de toute façon on s'en servira quasiment pas. Ok. C'est tout ce qui est des systèmes, si on doit s'en servir c'est que t'as fait de merde. Ok, du coup, ce briefing d'une demi-heure, qu'est-ce qu'on fait pendant une demi-heure ? On présente principalement donc les commandes de vol que t'as ici au travers du Yoke, tout ce que tu as sur tes écrans pour ce qui est navigation et position, vitesse, altitude, etc. On va parler un petit peu des moteurs aussi, vite fait, pour que tu saches à quoi correspond ça, à quoi correspond le pied d'estral, avec les manettes de gaz, les volets, les speed brakes, etc. On va parler un petit peu des pilotes automatiques aussi parce que ça appartient toujours à nous notre métier. Et puis tout le reste, ce sera sur le tas pendant le vol. Ok, parfait. Ce que je te propose c'est qu'on coupe le briefing. Ici on l'a fait très très court, on va faire un vrai briefing pendant une demi-heure. Pendant ce temps-là, on lance la pub et puis on se retrouve en vol. Dear passengers, welcome aboard Kulture Bikes Airlines. This is your captain Jeffrey speaking and I wish you a pleasant journey. Thank you for your trust. and we look forward to welcoming you again on Kulture Bikes Airlines. Bon ben voilà, je m'en suis pas trop mal sorti. Ah c'était pas mal. On s'est pas craché, même si on s'était craché, c'était pas trop trop grave. On s'est s'en sortir, oui. Bon, mais en tout cas, rassure-moi d'un truc, t'as rien touché pendant que je volais. C'est moi qui gérais. Bon ben c'est parfait, je peux postuler pour devenir pilote de ligne, c'est pas très compliqué au final. Non, on a l'engagement pour le moment. Ah, ils ont des ordinateurs, on appuie sur tout un bouton, ça te fait rien. C'est plus que cette aide et de pilote. Merci beaucoup en tout cas de l'invitation. Avec plaisir. Si ça vous intéresse de faire un vol en simulation, c'est l'occasion. Vous retrouvez toutes les informations dans le bas de votre écran et dans la description de la vidéo. Et puis nous, on va reprendre nos bécanes et on s'en va vers de nouvelles aventures. C'est parti. Sous-titrage ST' 501